... Bonjour Serge. Bonjour à toi. Alors, journaliste international, je vous présente, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne vous ont pas vu il y a deux semaines. Toujours. Écoutez, méfiez-vous des débandades apparentes qui cachent trop d'autres choses en arrière, surtout au niveau d'une organisation occulte sur le plan international. Ces gens-là ne détruisent pas systématiquement les fondements d'un pays, comme ça, juste pour s'amuser. Il y a d'autres personnes qui tirent des ficelles, puis il y a des récompenses de rattachés à de tels gestes. Ce qui est bien important, en fin de compte, Richard, de faire ressortir au niveau de la franc-maçonnerie, parce qu'il y a beaucoup d'objections qui arrivent à ce niveau-là. Il y a des gens qui disent, écoutez, c'est pas une société dangereuse. Ils ont même des oeuvres de bienfaisance, c'est des groupes de rencontres, ils échangent des idées, des choses comme ça. Ça, c'est la façade. La façade sociale, la façade humaine présentée par la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie réelle, qui part de 1776 avec le groupe des Illuminati en Bavière. Il faut dire, en partant, je fais une parenthèse, que le groupe des Illuminati en Bavière, c'est eux qui avaient comme élèves à cette époque-là, et qui ont financé Diderot, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, et qui ont mis sur pied la Révolution de 1789. La Révolution française. La Révolution française. Elle avait pour devise « Liberté, égalité, fraternité ». Oui, mais les mots « Liberté, égalité, fraternité » ont été d'abord pensés dans les loges maçonniques. Exact. Ils ne sont pas sortis comme ça le jour au lendemain de quelques individus. Et la charte des droits de l'homme qu'on retrouve à la rituelle sur la planète, et qu'on retrouve aussi au niveau des Nations Unies, est une charte qui a été pensée par les francs-maçons dans les loges maçonniques au 19e siècle. De la même façon que tout le système d'éducation que le Québec a connu depuis les années 60, le système de l'école neutre, avec tous les bouleversements qu'on a connus, a été pensé dans les loges maçonniques avant d'être réalisé dans les faits. D'ailleurs, tout le mouvement, j'ai absolument rien par rapport au mouvement de libération de la femme. La femme est égale de l'homme, il n'y a pas de problème là-dessus, sur le plan humain, on le sait. Mais il faut dire que tout le mouvement de libération de la femme, le mouvement au niveau de l'éclatement de la famille, les droits de l'enfant, c'est des choses qui ont déjà été pensées dans les loges maçonniques avant d'arriver dans les sociétés. Ce ne sont pas des choses qui ont poussé comme un champion en pleine nuit. Mais revenons pour continuer aux Illuminati, à la franc-maçonnerie, dans sa réalité, qu'est-ce que c'est? La franc-maçonnerie est avant tout, et ça va peut-être surprendre des gens, c'est une organisation religieuse. C'est une église. Ils se considèrent comme telle, ils se considèrent comme la nouvelle église, comme étant la seule ayant droit d'existence sur la planète. C'est une église fondée sur les écrits qui ont fait, en fin de compte, sortir par Jean-Jacques Rousseau à cette époque-là, c'est-à-dire au niveau de l'homme naturel. L'homme naturel par rapport à la nature, à ce moment-là, on ne reconnaît pas la famille, il faut faire éclater la famille. On ne reconnaît pas les liens au niveau des actes du mariage, au niveau des choses de naissance, ainsi de suite, comme ça se passe dans nos sociétés organisées. On s'arrange pour les faire éclater. Et le meilleur exemple que tu peux avoir au niveau de cet éclatement-là, c'est la révolution d'octobre en 1917, en Union soviétique, qui a formé, en fin de compte, le communisme, qui a donné naissance au communisme. Lénine a été formé dans les loges maçonniques. Il y en a plusieurs qui vont sûrement être surpris. Mais la plupart des écrits que Lénine a sortis, il les a pris à partir des loges maçonniques. Ils les ont appliqués sur un plan politique, sur un plan matériel en Union soviétique, pour une épuration complète de la population. Tout à l'intérieur de la franc-maçonnerie procède d'une inversion des valeurs chrétiennes, au départ. C'est anti-chrétien. Anti-chrétien jusqu'au bout. Si on prend les documents de 1940, à l'exception du président Adams aux États-Unis, tous les présidents avaient et appartenaient à la franc-maçonnerie. À cette époque-là, 65 % des sénateurs américains appartenaient à la franc-maçonnerie. Ils sont obligés d'y appartenir, sinon ils ne passent pas. La révolution russe, le communisme comme tel, est l'application matérielle et politique. Une tentative, en fin de compte, un essai qu'ils ont fait au niveau de toute une nation. Pour Hitler, c'est une tentative au niveau spirituel. Et ce que je m'explique à l'intérieur de ça, c'est que Hitler était considéré non seulement comme un sauveur, c'était plus qu'un homme politique pour le peuple allemand. Il était une réincarnation au niveau des anciens dieux allemands et beaucoup plus que ça, il était l'individu qui avait été choisi par Dieu pour redonner au peuple allemand ce qui lui revenait de droit, en fin de compte. Et c'était en diminutif ce qu'ils veulent établir au niveau d'un gouvernement mondial avec l'antéchrist au pouvoir. Et deuxièmement, on est en train de mettre psychologiquement dans la tête des gens l'existence d'une police internationale nécessaire. Mais la police internationale nécessaire étant diminutif, une police réelle qui va gérer, en fin de compte, le bien-être des gens sur la société de la planète, sous un gouvernement de l'antéchrist. Mais il faut se dire qu'au départ, ceux qui deviennent présidents des États-Unis, qui deviennent présidents des nations à l'actuel, il faut qu'ils aillent passer le 33e dégré de la franc-maçonnerie. Quel est en réalité ce 33e dégré-là? Le 33e dégré se compose d'une messe noire obligatoire, d'un sacrifice humain. On tue quelqu'un. On tue quelqu'un véritablement, soit qu'on a enlevé ou ainsi de suite. Ça fait partie du rite initiatique à ce moment-là. Et troisièmement, c'est la glorification de Satan et l'établissement du règne de Satan sur la planète.